« Tu m'as vu quand tu parles dure ? » Inissions notre nouvelle sous-catégorie, notre nouveau spin-off de la minute Yannick Daran. Ce que je faisais avant, c'était, je faisais quand même souvent des films de Yakaio, j'avais laissé tomber. Mais erreur, monumentale. J'avais laissé tomber, logiquement, parce que Steven avait laissé tomber. Donc Steven abandonne le cinéma, moi j'ai plus d'Yakaio, et puis Dolph Lundgren ne fait plus beaucoup de petits films. Van Damme, il essaye de jouer à l'artiste, donc il ne fait pas des trucs de Yakaio. Il ne restait plus personne. Et c'est vrai que Steven, il me dit un jeu, « Des mecs, des blockbusters décérébrés que je ne regarde plus, moi, mais qui ne sont pas les franchises Marvel ou Fast & Furious, c'est sur les plateformes. » On a fait le haut de l'échelle, maintenant on va faire le bas de l'échelle, on va aller dans la fange du cinoche, qui est mille fois plus pété de thunes que primal, mais qui est quand même de la fange. Donc je vais instaurer, à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs il faudra le mettre dans le titre, je veux que tu le mettes dans le titre, tu vois. Je veux un truc, je ne sais pas, les chroniques de la bouse, je veux un spin-off de la minute d'un, qui soit comme ça les gens, quand ils vont voir le truc, ils savent que c'est dans la catégorie des films pour les cancres. Et on va parler des gros films pété de thunes pour les cancres. Et tous ceux qui passent, genre, l'air de rien, « Oh là là, tu es passé entre les gouttes ! » Ben non, tu ne vas pas passer entre les gouttes. Même si je suis regardé par trois pelleux, il m'en fout, tu en auras un qui va te dire « Hé, mais c'est de la merde que tu viens de faire à 300 patates, là, mec, ça fait beaucoup d'argent craché pour rien du tout, quoi ! » « Don't fuck with me ! » « Mais t'arrêtes de faire des... des... à la con, là ! » « Ça grince ! » « Ah ouais, t'as l'impression que c'est l'émission bricolage, quoi ! » « Bah... il y a un peu de sang, putain ! » Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui, j'ai décidé qu'il était temps de joyeusement péter les deux neurones qui nous restent, et d'embrasser la débilité cosmique qui sert d'étendard à notre si belle époque. Parce qu'après avoir chroniqué le pinacle de la création contemporaine, paradoxalement intitulée primale, ça va être dur de trouver mieux dans les mois qui viennent, à part Avatar 2, qui sera probablement l'exception qui confirme la règle. Et puis à force de chercher, parfois en vain, des petites perles cinématographiques en marge des mastodontes de Disney, j'ai un peu oublié qu'il existait encore des blockbusters non franchisés, à base de Yakaio tout mignon et fashionista, certes, mais blockbusters quand même, dont le degré d'intelligence est inversement proportionnel à la montagne de thunasses qu'ils affichent. Des blockbusters décérébrés comme on les aime quand on a décidé de se vautrer sur son canap' comme une otarie bourrée à la bière, mais qui, parce qu'ils ne sortent que sur Netflix ou Amazon, bénéficient étrangement d'une certaine impunité critique. Les plateformes vont en faire leur tête de gondole en mode discount chez Lidl, trois tétards de Youtubers payés grassement vont en faire la promo, ça va liker comme des blaireaux pendant une semaine à leur sortie, puis plus personne n'en parlera avant d'hypocritement se pignoler sur le suivant. Comme si s'interroger sur leur valeur réelle, quelle audace, quelle outrecuidance, n'avait aucun intérêt, la puissance du marketing prémâché ne satisfaisant que l'instantanéité d'un renouvellement perpétuel de la bouse et l'appétence servile pour la nouveauté aussi nulle soit-elle, prévalant désormais sur la nature de la nouveauté elle-même. Eh bien, je m'insurge, peut-être tout seul dans mon coin, mais désormais, c'est promis, je ne les laisserai plus passer sans au moins me foutre un petit peu de leur gueule, parce que dans le triste concert du consentement à l'imbécilité, tiré sur une ambulance devient parfois un acte de salubrité publique. En attendant de prochaines eudes au Yakaio post-modern, j'attaque donc avec Day Shift, un nanar intergalactique à 100 patates, passé entre les mailles du filet lui aussi, mais tellement à l'ouest qu'il en devient drôle et tellement indéfendable que j'ai presque envie de le défendre. Mes yeux sont closés. Comme tous les jours. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Les vampires. Les vampires. Les vampires. Les vampires. Les vampires. Les vampires. Allons-y. Attends. Je gère d'un coup. Je m'enlève la couille au fond de la gorge. Si mon intro était longue, ma chronique sera courte, car Day Shift est le énième relooking extrême de la clique David Leitch, Chad Stahelski, ancien cascadeur balaise s'étant croisé sur les Matrix et depuis devenu réel et producteur prolifique, grâce au succès de John Wick qu'ils avaient co-réalisé. Des mecs plutôt cool, dans le sens où leur unique objectif est de mettre en valeur le job des cascadeurs et des chorégraphes de baston, mais aussi de parfaits roublas old school en mode péripathéticienne du bois de boulogne, puisque ces championnes de la bagarre dont on ne saurait minimiser la transcendance créative des coups de lattes dans les burnes qui filent la grimace, ne se font pas chier pour justifier leur délire de sale gosse. Ils se contentent de prendre de vieux concepts de yakaio tout pérable digne d'un DTV de Vondam, qu'ils recouvrent d'une couche de peinture cynico-métrosexuelle façon postmodernisme de maternelle, et qu'ils patinent avec un humour graveleux digne d'un chabit dans les vestiaires de la salle de sport. Mettre ça sous l'égide de la clique Chad Stahelski et David Leitch, il faut être honnête, effectivement on fait John Wick ensemble, ils ont du coup eu une espèce de notoriété qui leur a permis de développer derrière des films d'action, mais ils n'ont pas tout fait ensemble. David Leitch est avant tout même producteur, il a produit des trucs et il fait partie des prodexés de ce truc-là. Le seul truc c'est que le DJ, je ne me rappelle même plus Perry, dont c'est le premier film, le mec qui est cascadeur, qui aurait grave superviseur de combat sur boîte mille blockbuster dans les Fast Men Furious et tout ce que tu veux, mais ils se connaissent tous. Tu vois les cascadeurs là-bas c'est tous une bande de potes et tout ce que tu veux. Donc ce que je ne peux pas rapprocher au film, c'est qu'il sait ce qu'il cherche à faire. Ces mecs-là, quand ils te font un film, je trouve que là-dessus ils sont, à part peut-être dans Atomic Blonde où ce n'était pas ouf, à chaque fois qu'ils prennent un vieux concept de Yakaio et qu'ils mettent avec un acteur inattendu ou une actrice inattendue histoire de faire croire que c'est moderne alors que c'est exactement la même chose, au moins il y a toujours la tentative de pousser la fight un peu plus loin. Ce qui a vite donné des trucs comme Nobody, Bullet Trade, le magnifique Atomic Blonde avec Charlize en alter ego de Steven Seagal et ce D-Shift où Jamie Fox se la joue mix ridicule entre le Schwarzy de True Lies, le John Wick de John Wick et le Blade de Blade en incarnant un faux nettoyeur de piscine qui en réalité est un tueur de vampires éjecté du syndicat des tueurs de vampires, vous voyez la finesse des références, dont la femme, une top-modèle qui fait bien sûr le ménage en body-moulant haute saucisse, ne sait pas qu'il est tueur de vampires, qui doit sauver sa ch'tite n'enfant, toute mignonne avec qui il fait des blagues au milieu d'un abat de cadavres mutilés et à qui on file un magnifique trou de balle comme sidekick. Un trou de balle coincé du cul, c'est le cas de le dire, incarné sans honte par le frère de James Franco, qui n'est que la version shootée à l'archouma du perso de Bill Paxton dans True Lies, puisqu'il passe le film à chier dans son froc, à tenter des tchèques ridicules avec son pote Koulos et à se pisser dessus, littéralement à trois reprises, dans de grands moments d'audace tellement régressives qu'on ne peut s'empêcher de se marrer. La première fois que j'ai vu, je me suis dit, non mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Peut-être parce qu'on a tellement été gavés de la façon dont ils pensent les films d'action aujourd'hui et tout ça. Et puis je ne sais pas, je me suis rematé. Je me suis remis en mode de l'époque où je me tapais des DTV, mais vraiment les séries Z et les séries B. Et sur ce registre-là, il fait finalement son job parce qu'il est ouvertement ridicule. C'est-à-dire qu'il pousse son côté kitschos jusqu'au bout. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ce syndicat de vampires. Et la première fois que Jamie Fox qui a été éjecté parce qu'il faisait n'importe quoi, qu'il vient redemande l'aide du syndicat des vampires, tu tombes sur le chef et le mec, il a la coupe des footballeurs des années 80. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire un espèce de mix de tout ce qui pouvait être le plus de mauvais goût possible. Quand je te parle d'un alain, moi, ça me fait rire parce qu'ils essayent de faire un drama familial parce qu'il est séparé avec sa meuf et il n'est pas assez responsable pour s'occuper de sa ch'tique d'enfant. Et c'est pour ça qu'il va devoir tuer des vampires pour trouver de la thune pour qu'elle puisse payer son école et qu'il évite que sa femme se barre en Floride. Et la meuf, je veux dire, elle n'est pas en train de faire le ménage, elle est en train de faire du bricolage. Mais alors, elle est en body moulant. T'as que des trucs, mais régressifs, qu'on trouvait dans les films des années 80. Je veux dire, les nanas, elles sont là, c'est des pots de fleurs dans le film. Ce qui compte, c'est Jimmy Fox en mode badass qui fait des blagues sur « moi, j'ai des grosses couilles » et son espèce de tétard à côté qui, lui, évidemment, n'en a aucune. Et toi, tu te dis, mais c'est hallucinant, en fait. Et c'est que de la caricature. Alors, ils te mettent une meuf méchante, mais ton Rémi, Lance Henriksen à la place, c'était la même ou quoi, tu vois. Donc, c'est débile, c'est pas défendable. Mais le top, c'est que nos chorégraphes en chef qui ont placé à la réelle J.J. Perry un de leurs potes cascadeurs ne cache plus leur nostalgie du film de Yakaio Old School, dont je suis bien sûr une cible privilégiée. Ambiance West Side dans ce Los Angeles dopé au filtre orange, soundtrack à base de Dre ou All Dirty Bastard version 30 ans d'âge, Snoop Dogg qui débarque en mode commun et en shootant avec une mitrailleuse qu'il appelle la Grosse Bertha, sale tronche de second couteau en mode bofland comme Peter Stormer, Eric Lange ou Scott Atkins, et héros en chemise hawaïenne qui te balance des punchlines. Putain, tout ça sans la revendication assumée du trip bovin façon nighties, et ça fait plaisir ! D'autant qu'au milieu de ce fatra kitchos, la seule actualisation vient de baston pour le couffon d'arde, rare moment d'ailleurs où la caméra tente autre chose que de l'illustration servile, à base de vampires contorsionnistes sortis du Cirque du Soleil qui s'en prendent plein la gueule en se faisant démembrer, décapiter, exploser au shotgun, mais surtout littéralement plié en deux ! Alors, tu vois, il y avait des choses intéressantes dans Nobody sur les fights, Atomic Blonde, ils avaient tenté un peu le plan-séquence baston, mais c'était un peu classiqueuse, mais là, ils n'ont pas fait un film comme ça pour dire « Oh, on a envie de faire un film rigolo avec Jamie Foxx qui tue des vampires ! » C'est des vampires parce qu'ils se sont dit « On a envie de faire des trucs différents en baston, donc quel personnage on peut utiliser qu'on va pouvoir plier en 4000 et faire des trucs qu'on n'a jamais vus dans une scène de fight ? » On dirait des vampires ! Et bien c'est très bien, donc on va imaginer une histoire débile ! Mais les fights, elles ne sont pour pas être génialement filmées, mais quand je dis que ce n'est pas servile, c'est que le film est quand même d'une platitude visuelle quasi constante, sauf, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, les mecs, ils font les scènes d'action, alors là, il y a des mouvements de caméra, des ralentis, des trucs un peu couillus qui sont intéressants, et puis, ils ont des idées ! Ce n'est pas toujours bien filmé, mais en fait, ils vont vraiment au bout de la logique de leurs trucs, c'est-à-dire, on a des vampires qui peuvent se contorsionner dans tous les sens, on va jouer à fond les bananes, ça ! Alors, c'est comme une bite d'amarrage, c'est indéfendable narrativement, et pas que narrativement d'ailleurs, mais il y a de l'idée dans la fight, et comme c'était son seul objectif, ça remplit son contrat ! Bref, à voir avec des potes avinés un samedi soir comme un double programme décomplexé qu'on ferait précéder pour se mettre dans l'ambiance d'un petit Dark Angel avec Dolphy, ou alors d'Ambition Alcatraz avec Steven ! La seule différence, et elle en dit beaucoup, c'est que ces deux nanars ne coûtaient pas son patate ! C'est indéfendable ! Mais tu l'as défendu quand même ! Mais je le défends quand même ! Je le défends quand même ! Attends, j'ai quand même passé une bonne partie de ma life à défendre des Steven encore plus indéfendables que ce truc-là ! En fait, au-delà même du script débile, y'a caillots et de bastons décomplexés dans tous les sens et tout ce que tu veux, genre toute la tonalité et toute l'atmosphère, elle est hot school ! Les mecs, ils font des blagues à Jamie Foxx sur le mode t'étais le Tubs de Croquettes et Tubs quoi, tu vois ! Enfin genre, ça va parler à personne au mec d'aujourd'hui ! Je veux dire, tout le côté soundtrack, c'est même pas le dernier le dernier hip-hop à la mode de Drake ou je sais pas quoi ! Ils vont aller te chercher le California Love, ils vont aller te chercher... Et puis Snoop Dogg, qui est maintenant quasi gravataire, alors tu te dis, en plus, ils te le font pas jouer genre comme on le fait toujours jouer d'habitude en mode pimp, là ils jouent pas du tout le mode pimp, ils jouent en mode cow-boy quoi ! Donc il arrive avec des Santiago, le chapeau, t'es là, tu te dis n'importe quoi ! Il est rigide comme s'il avait un piqué dans le cul quoi ! Et alors il est avec sa mitrailleuse comme ça, il fait des espèces de blagues West Side ! Le moment où il est censé crever dans le film, où il va se faire attaquer par des vampires, il se met en position, il fait le scene West Side et t'as là tu fais non mais... Bon, vous avez fait votre film qui se passe il y a 30 ans, donc pour nous, c'est génial ! Parce qu'on a toutes les références, on sait qu'on est dans la crétinerie de l'époque, mais tu te dis, c'est hallucinant ! Alors, le seul truc où j'ai un peu de regret, c'est que c'est tellement assumé dans la débilité cosmique et le vieux film de Yakaio, tu dis, vous auriez pu pousser les potards plus... Alors, ils ont poussé les potards dans la débilité des blagues, parce que là, l'autre trouduc, c'est hallucinant, qui fait dans son froc pendant tout le film, mais c'est pas assez poussé dans l'action ! C'est-à-dire, les mecs, ils ont Scott Atkins à un moment donné, en plus dans un rôle marrant, où en fait, c'est deux autres tueurs de vampires qui se tirent la bourre avec Jamie Foxx, donc c'est deux frères un peu d'origine d'Europe de l'Est, ils auraient pu en faire des... Bon, alors t'as une scène de fight plutôt marrante avec eux, mais ça va pas assez loin ! Ça reste un peu gore, ça reste tout ce que tu veux, mais voilà ! Le mec qui pousse les potards et que le film soit un peu plus condensé aussi pour assumer qu'il est une bouse du samedi soir et qu'il n'y a pas besoin de faire 1h50 quand tu fais une bouse, quoi ! Et voilà ! Mais ça reste quand même rigolo ! En fait, c'est... Tout est pas génialement fait, mais... Bon, après ça me parle à moi ! Je comprends même pas, moi, avec des mecs comme Netflix, ils valorisent un truc comme ça, où c'est tellement marqué en gros, ancien monde ! C'est pas parce que tu mets Jamie Foxx dans le rôle principal et une nana pour donner trois coups de latte, que ton film, il est super progressiste ! Alors ils ont beau se cacher derrière des trucs qui se voudraient modernes, en prenant les mecs de John Wick ou tout ce que tu veux, mais non, mais c'est du Steven Seagal, Dave Shifter ! Faut... C'est du Steven Seagal ! Faut pas chercher plus loin, quoi ! T'as la musique qui est rigolote, t'as Snoop Dogg qui fait n'importe quoi, t'as des bonnes bastons et le reste c'est de la merde ! Donc euh... Ça va ! À voir ! Voilà, c'était la Minute Yannick Daan ! Alors je vous rappelle que dans la description, y'allez bien pour voir ça en podcast ou en... tout ce que vous voulez, ça c'est des trucs de... Alain, hein ? Moi j'y comprends rien mais je le lui laisse ! La semaine prochaine, on va repartir sur, je pense, un truc un peu plus... un peu plus noble, un peu plus intéressant, mais... je ne perds pas cette envie fondamentale de rentrer dans l'art des Yakaio, donc je vous garantis que ce premier petit spin-off à la Minute Yannick Daan, y'en aura d'autres derrière, et je ne vais pas les rater ! Et maintenant je vais aller regarder sur les plateformes les trucs où ils vont mettre 250 patates pour nous chier des trucs qu'on était capable de faire avec un million il y a 15-20 ans quoi ! Voilà, sur ce je vous dis, allez, à la semaine prochaine !